Tu vois que le curseur change et je peux facilement trier par ordre. Donc là, je vais faire noir et blanc, frontal à tour, mur de papier. Si je reprends l'archive, je vais avoir noir et blanc, frontal à tour, mur de papier. Je recharge et là, ça marche nickel. Tu vois, je n'ai rien enregistré, ça se fait automatiquement. C'est d'avoir cette navigation qui respecte menu order, qu'on va pouvoir naviguer en respectant le même ordre. Tu vois, si je n'ai pas d'éléments avant, ça ne bouge pas, frontal à tour, le prochain, etc. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une navigation entre des contenus. Donc, c'est un contenu portfolio, un contenu sur mesure et je veux pouvoir naviguer d'un contenu à l'autre. Bien sûr, il y a des fonctions natives qui existent. Le problème, c'est que si on veut avoir des ordres sur mesure et c'est mon cas, ça ne marche pas. Donc, j'ai été obligé de faire un bloc binding sur un bloc paragraphe pour injecter une fonction sur mesure. Donc, c'est des choses un peu plus complexes par rapport à ce que je vous ai déjà montré. Je te montre le projet. Donc là, j'ai une archive d'un portfolio avec à chaque fois une taxonomie. Et quand on change de terme, ça change de couleur. Donc là, j'ai une vidéo dédiée sur ça. Je la mettrai dans les notes. La première chose à retenir dans mon projet, c'est que je veux que ce soit l'ordre qui est ce qu'on appelle menu order qu'on retrouve dans le back office. Donc, si je vais dans le back office pour te montrer portfolio, j'ai ajouté l'extension qui s'appelle Simple Page Ordering et qui permet d'ajouter un nouveau menu dans l'archive pour trier par ordre. Tu vois que le curseur change et je peux facilement trier par ordre. Donc là, je vais faire noir et blanc, frontal à tour, mur de papier. Si je reprends l'archive, je vais avoir noir et blanc, frontal à tour, mur de papier. Je recharge et là, ça marche nickel. Tu vois, je n'ai rien enregistré, ça se fait automatiquement. Ensuite, l'autre élément que j'expliquais en introduction, c'est d'avoir cette navigation qui respecte menu order. Donc, les blocs natifs, même si on ajoute des filtres, donc on a une fonction Next Posting qui permet d'ajouter des filtres pour changer les ordres. Mais à ce niveau-là, ça fonctionne mal. Donc, j'ai été obligé de faire une fonction sur mesure. Si je vais dans un des éléments, tu vas voir qu'on va pouvoir naviguer en respectant le même ordre, frontal à tour, le prochain, etc. Ça marche aussi, si j'arrive au dernier, il ne va pas me proposer le terme suivant. Pourtant, c'est la même taxonomie. Par contre, si tu veux qu'il n'y ait pas de débordement à ce niveau-là, moi, j'utilise une autre extension qui permet d'imposer un bouton radio sur la taxonomie. Si je fais éditer le portfolio, tu vas voir qu'il ne peut pas en ajouter plusieurs. Du coup, ça me permet de m'assurer qu'à chaque fois, j'ai un seul terme qui est utilisé. Donc ça, c'est important, quand tu le mets en place au niveau de l'architecture, de bien penser à cette partie-là. Alors, je te montre comment j'ai fait. Pour l'archive, déjà, j'ai imposé le menu order. Et pour que ça marche, dans mon modèle, je vais te remontrer le modèle apparence éditeur. Donc, c'est un thème, évidemment, en FSE, full FSE. Je fais dans mon modèle, archive portfolio, je l'édite. Et quand tu vois au niveau de la structure, eh bien là, j'utilise un élément de modèle. Pourquoi ? Parce que du coup, cette boucle, j'ai envie de l'utiliser avec ses réglages. Aussi bien sur l'archive globale des portfolios, mais également sur les archives des taxonomies. Du coup, je mutualise, en fait, ce réglage que je vais appeler dans deux éléments différents. Et ça ne pose aucun problème. J'ai une boucle à l'intérieur et ce qui est important avant que je te montre le code, c'est que tu aies bien hérité la requête à partir du modèle. Du coup, en fonction du modèle, il va dynamiquement pouvoir appliquer une boucle. Ça, je peux la configurer à la volée. Et dans mon thème, j'ai mis un fichier dédié pour ce type de réglage et je fais un hook sur pré-get post. J'appelle l'archive des portfolios, mais également la taxonomie avec les types de projets. Et à la volée, je change le type d'ordre menu order, l'ordre ascendant et le nombre de pages. Enfin, le nombre d'éléments par page, pour être plus précis. Donc ça, tous les codes, je te fais un petit lien où je regroupe tous ces codes que j'utilise dans les vidéos. Donc, tu reçois automatiquement par mail. Donc, je te conseille de cliquer sur le lien. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ma navigation, si je reprends le modèle, donc là, je vais dans la single. Et bien là, c'est pareil, j'ai mis un élément de modèle. Pourquoi ? Parce que je l'appelle en haut et en bas. Donc, c'est plus simple. Et à l'intérieur, donc là, j'ai une rangée. J'ai deux paragraphes avec, tu vois, il y a un petit connecteur violet. Ça, c'est du block binding. C'est-à-dire que j'appelle une fonction spécifique pour me permettre d'avoir cette navigation vraiment sur mesure. Donc pour ça, je l'appelle toujours binding quelque chose. C'est un petit code pour moi qui me dit après dans les modèles, parce que je suis obligé de l'éditer dans le code. Ça, il va falloir que j'ajoute un élément dynamique. Là, l'intérêt de le faire en deux, c'est que je vais avoir toutes les options de mise en forme qui vont être disponibles et je pourrais facilement le basculer de l'un à l'autre. Donc, je repars dans le code. Je t'explique rapidement la fonction. Alors, je la mettrai dans les notes. Tu verras, il y a le lien vers la page web où il y aura tout ce code. Tu pourras l'utiliser toi dans ton projet. Ce qui va être important, c'est que tu vois bien au niveau des paramètres. Là, par exemple, j'appelle un portfolio et je sélectionne les termes, enfin, le terme plutôt d'une taxonomie qui s'appelle type projet. Donc, si toi, tu veux l'utiliser, il faudra juste changer ces deux paramètres. Alors, je ne vais pas détailler la fonction. Je vais voir les points principaux, les points qu'il faut retenir. Le premier truc, c'est que là, je fais term ID volontairement au singulier parce que je sais qu'il ne va y avoir qu'un seul terme. Comme j'utilise l'extension qui permet de transformer la case à cocher en bouton radio, je peux m'assurer qu'il n'y aura qu'un seul terme qui sera choisi. Donc, c'est pour ça, je l'appelle term ID. Ensuite, ce qui est intéressant avec cette fonction de WP getPostTerms, c'est qu'on peut ajouter un paramètre à la fin. Ici, je ne récupère que les identifiants parce que sinon, ils récupèrent un objet avec plein d'éléments. Moi, j'ai juste besoin de l'identifiant. Tu vas comprendre après pourquoi. Ensuite, donc, je fais une boucle. J'appelle quand j'affiche la single, le contenu tout seul. Je dis, toi, tu vas dans cet élément parce que là, je me concentre sur les portfolios parce que je vais faire une navigation dans les portfolios. Je veux tous les récupérer. Alors évidemment, si toi, dans tes portfolios, tu en as 250, ça va être un peu compliqué à gérer et ça va faire une requête qui est un peu plus lourde. Ça veut dire qu'en amont, tu n'as pas trop de contenu. Ensuite, je choisis dans ma boucle menu order. Donc, c'est l'ordre du menu, ce qu'on a dans le back office. L'ordre ascendant, attention parce que par défaut, c'est descendant. Et je choisis et ça, c'est plutôt très intéressant. Dans la WP query, on peut dire qu'on récupère que certains champs. C'est un paramètre qui est moins connu. Et là, je veux dire que dans les fields, je vais récupérer simplement les id. Parce que sinon, je vais tout récupérer. Ça va me faire une requête qui est très lourde, qui va retourner quelque chose qui est beaucoup plus gros. Donc là, je ne récupère que les id. Et quand je vais faire ma boucle post, il va me faire, par rapport à la requête que j'ai faite, une suite, un tableau d'id. Ensuite, donc là, la tax query. Donc, je fais une taxonomie. C'est la taxonomie de type projet. Donc, c'est celle que j'ai déclarée ici. Et je fais field, donc les termes id, et je récupère le terme id. Il n'y en a qu'un. Ensuite, donc, je construis ma boucle portfolio new wp query, avec mes arguments que je viens de déclarer. Quand je vais faire une variable, font ids, je vais faire portfolio post. Et comme là, dans mon paramètre, j'ai déclaré fields. Eh bien, le post, ça va être l'ensemble des identifiants qui vont être classés en fonction de ma requête. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il va tenir compte de menu order. Il va tenir compte d'ascendant. Donc, tous mes identifiants vont être stockés dans post. Donc là, ce que j'ai juste à faire, je n'ai pas besoin de faire why have post, the post, etc. Non, pas du tout. Je fais juste font ids, portfolio. Donc ça, c'est ma requête. Et je récupère l'objet post qui est un tableau. Du coup, je me retrouve avec tous mes identifiants. Ensuite, c'est cool. Je peux juste calculer facilement la position de l'élément courant. Donc, c'est ce que je vais faire ici. A research, post id, font ids. Donc ça, c'est tous les identifiants. Et je vais calculer la valeur avant et après pour positionner ce que je vais récupérer avant et après. Ensuite, j'ai le dernier élément qui est important pour moi. C'est que j'ai ajouté un paramètre dans la fonction. Par défaut, c'est direction égale next. Donc, ça veut dire que le paramètre, comme il a un paramètre par défaut, il n'est pas obligatoire. Mais tu peux toujours le mettre. Et donc là, j'ai if direction previous. Donc là, je récupère l'élément avant dans ma suite d'id. Et si c'est next, je récupère l'élément après. Alors ça, c'est s'il y en a un. Sinon, je retourne rien. Et au final, s'il ne trouve rien, s'il trouve vraiment aucun élément, eh bien, il retourne une chaîne vide pour éviter les erreurs. Donc ça, c'est la première étape. C'est la fonction que j'utilise. Ensuite, dans blockbinding, donc là, j'ai fait deux blockbindings, je les ai enregistrés. Alors, j'ai un add action init, où j'enregistre tous mes blockbindings. Et à chaque fois, j'utilise la fonction register, blockbinding source. Donc là, c'est une source sur mesure. Je lui donne un nom, donc ça, c'est un namespace. Je lui donne un nom et j'appelle à chaque fois une callback. Donc celui-ci, c'est ça qui est important. C'est ce qu'on va utiliser dans notre modèle. La callback, elle est simple, très, très simple. À chaque fois, c'est la même fonction. La fonction, je viens de te montrer. Et ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on retourne le résultat à chaque fois. Je le retourne directement puisque dans ma fonction, je retourne déjà quelque chose. Donc là, je retourne le résultat de ma fonction avec une nuance quand même. C'est qu'à chaque fois, je mets soit previous, soit next. Ensuite, au niveau des arguments, il faut bien avoir source args et blockinstance qui sont affichés. Et ça suffit pour que la connexion se fasse. Donc là, j'ai configuré mes deux blockbindings. À partir de mes fonctions. Maintenant, comment je veux faire la connexion avec les blocs ? Eh bien là, je t'affiche directement l'élément de modèle puisque je t'ai montré que c'est un élément de modèle. Et c'est pour ça que tu vois, je l'appelle à chaque fois, c'est dans un bloc paragraphe. Je lui donne un nom un peu spécifique. Comme ça, je sais qu'ici, j'ai du binding et ce n'est pas le contenu de ce bloc. Qu'est-ce que je fais donc dans ce paragraphe ? Eh bien, j'applique, donc je vais sauter une ligne pour te montrer. Ça, c'est le commentaire du bloc paragraphe. Et je fais metadata, binding. Donc là, je te mettrai le code dans la page de partage. Donc, j'ai le binding, content. Le seul élément que j'ai à mettre, c'est source. Et alors, je te montre juste avant. C'est cet élément-là que tu récupères. Donc, j'ai le namespace qui s'affiche et c'est tout. Alors, ce qu'il faut que tu vérifies quand même, c'est les accolades. Mais tu vérifies bien le nombre avant et après pour voir s'il n'y a pas de fermeture. L'autre erreur qu'on fait au début, c'est qu'on oublie l'espace qui est là. Et donc là, ça fait une erreur au niveau de la lecture. Donc ça, il faut que tu veilles à bien garder. Et donc, à partir de ce moment-là, tu vois sur un bloc paragraphe. Je te le remonte dans le modèle. Donc là, j'ai dans le modèle de la single. Parce que j'avais essayé de faire un hook avec article précédent, article suivant. Ça ne marche pas. Si on peut faire des filtres sur cet élément, ça ne fonctionne pas. On n'a pas cette souplesse au niveau de l'affichage. Donc tu vois que là, ce qui est génial, c'est que j'ai deux blocs paragraphe qui sont simples. Mais qui permettent d'ajouter une fonction qui est quand même assez complexe. Et ça marche très très bien. Donc tu vois, je peux intervenir de manière assez poussée en PHP sur ce modèle. Dans cette vidéo, je voulais te montrer que le bloc binding, ça va beaucoup plus loin que simplement faire des connexions avec des post-meta. Là, je n'ai aucune post-meta. C'est juste que j'injecte à la volée une fonction sur mesure quand j'ai besoin. Non pas de faire une variation de bloc, parce que c'est vrai que je ferai des vidéos sur le sujet. On pourrait faire des variations sur les blocs. Donc c'est un peu la même logique. Sauf que là, je n'en ai pas besoin concrètement, puisque ces blocs-là, je les utilise simplement dans mes modèles. Donc je n'ai pas besoin quand on fait une variation de bloc. On les retrouve également dans l'éditeur. Donc voilà, n'hésite pas à partager. N'hésite pas à cliquer sur le lien qui te renvoie directement la page de partage, où là, tu auras la plupart des codes que j'utilise dans ce tutoriel. À chaque fois, je mets le lien vers la vidéo. Et à terme, je vais également ajouter pas mal de liens dans cette page. Sous-titrage ST' 501